Bonjour à tous c'est Teamfish, on se retrouve pour un immense zap de pêche, c'est une des vidéos les plus longues de ma chaîne je crois et je dirais même que c'est pas spécialement un zap de pêche mais c'est plutôt un enchaînement de vidéos, de courtes vidéos que j'ai monté et mis bout à bout dans ce zap il y en a pour tous les goûts, il y a des passages de la Teamfish Cup où je pêche au pain, il y a de la pêche à la mouche au réservoir, de la pêche au vert il y a vraiment plein de trucs différents, c'est multi espèces pour que vous puissiez vous y retrouver au début de chaque séquence je vais marquer en gros l'intitulé de la séquence pour avoir un peu de contexte et sinon mis à part ça je vous passe le message rapidement mais je suis en train de voir pour faire une Teamfish Cup édition cardassier du coup juste après l'ouverture où seront comptés les chevennes, les perches et les brochets donc j'espère que vous êtes chauds dites moi en commentaire si cette idée vous tente et puis sinon je vous dis bonne vidéo, salut ! Allez c'est parti, je commence à pêcher le premier spot voilà encore une fois je reprécise mais j'ai seulement 4h de pêche, même pas 3h, je pars aux Pays-Bas dans quelques heures donc c'est vraiment pour s'amuser, le but n'est même pas de gagner néanmoins je vais essayer quand même de prendre du poisson, quelques poissons de faire des quotas notamment les quotas chevennes, quotas gardons pour montrer l'exemple je suis pas sûr, je crois qu'on va pas commencer sur la caméra mais c'est pas grave, le jour va se lever, allez commençons ! je vais commencer à pêcher sans aucune plombée, vraiment dans la plus grande discrétion par contre je vous avoue que le temps est horrible, il y a de la pluie, il y a du vent alors le vent est pas encore trop levé mais ils annoncent 40 km de vent en continu, c'est énorme, c'est une tempête limite allez, premier lancé le poisson, premier poisson allez, c'est un gardon, alors est-ce qu'il fait la maille ? oui, je pense qu'il l'est fait celui-ci je vais pouvoir la mesurer et le comptabiliser à mon avis celui-ci il l'est fait, il est balèze déjà il fait combien ? il fait 21 allez hop, ça repart oh, ouais, 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 boisson oh, comment il a bondi lui, sous les arbres ah, c'est un gros cheveu ah, c'est un joli cheveu, trop bien j'ai le drop celui-là, ah, il est beau non, j'ai pas le drop, c'est pas une bonne idée, hop, je vais mettre le pain là ah, il est beau hop, c'est bon, je l'ai ah, il doit faire pas très loin des 40, s'il ne les fait pas il doit faire 35 magnifique ça commence bien alors c'est une toise qui est à l'effigie de la haute loire de la fédération de plage de la haute loire qui m'a été offerte par eux, donc dédicace à eux, s'ils voient ça et bien il fait 37 un joli cheveu de 37, c'est pas mal calme toi, calme toi je pourrais remettre à l'eau c'est cool un gardon, un cheveu haine, dès le début bon, vu que j'ai peu de temps, je passe tous les spots où il n'y a pas de fond j'ai pêché vraiment que les coins intéressants le tout des arbres, le long du rebond en béton, c'est pas trop mal il y a souvent des poissons qui se tiennent c'est plus du cheven hop, poisson hop là qu'est-ce que c'est que ça un cheven, ah, je pense pas qu'il fasse les 30 lui ouais, c'est pas la peine que je mesure c'est un cheven qui fait 26-27 oh là là, oh le caca dégueulasse allez, je la remets ouais, poisson qu'est-ce que c'est ? oh, yes, un gardon, c'est ce qu'il me faut c'est vraiment les poissons que je veux là, juste pêcher des petits gardons comme ça enfin, petits, c'est relatif, ils sont beaux mais, c'est cool ah, c'est cool oh mon dieu je vais me dépêcher à l'abri parce que là, je pense que sur la caméra on se rend pas compte, en général, c'est atténué mais le temps est atroce il y a du vent, de la pluie c'est vraiment pas des conditions pour pêcher je vois plus rien sur les polarisantes là, en plus, allez heureusement qu'il y a un petit abri ah, bonjour ah, pardon, je suis peur, bonjour, excusez-moi ah, vous faites chaud aussi, regarde, on peut pas mais oui, j'étais à l'étang, non, il n'y a pas de soucis oh, de toute façon, moi, je reste pas là longtemps je fais de la pêche mobile non, mais je fais de la pêche mobile, donc je... c'est quoi le fait de pêche mobile ? non, bah en gros, je vais pêcher là et puis je vais partir dès que j'aurai fait un poisson quoi ah non, mais prenez votre temps, il n'y a pas de soucis c'est parce que là, je me mets un peu à la bouille oui, oui j'ai fait tout le tour, non, je pensais... moi, je m'en fous de la flotte, mais c'est le vent ah bah oui, c'est le pire, c'est horrible excusez-moi, je fais des brutes pour les poissons non, c'est pas grave c'est ce que vous avez dans les poulettes, non ? non, c'est du pain pour... ah oui, d'accord pour les prendre tiens, poisson, viens oh, super oh, c'est pratique ben oui, 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 ça marche bien en fait, là, je fais une... je fais une compétition de pêche au pain connecté je vous le dis parce qu'après, vous allez voir que je mesure un gardant de 20 cm vous allez trouver ça bizarre, mais... non, non, non et vous pouvez même pas retyper si vous voulez non, 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 c'est bon oh, il l'effet pile du coup, celui-là, il fait 19,5 arrondi au 0,5, ça fait plus 20, donc il fait la maille ça boucle mon quota c'est cool oui, je parle aussi à une caméra parce que du coup, je filme tout ça pour faire une vidéo ah non, c'est pas grave, vous pouvez parler mais je vous préviens parce qu'après, vous allez croire que je suis fou que je parle tout seul mais non, il y a bien une caméra ah oui, il n'y a pas de soucis oh, poisson oh, poisson oh, j'ai un gros poisson c'est quoi ? oh, c'est un chouine ! oh, j'ai un gros chouine ! j'ai même pas vu mordre j'ai vu le pain disparaître, j'ai pas capté oh, non, il s'est tanké oh, il s'est tanké oh, il s'est tanké l'imbécile il est balèze celui-là, il fait du bien j'allais partir en plus et ben voilà ! je vais le mettre dans l'herbe oh la vache le steak il est énorme c'est un vieux hein il doit faire plus de 45 bim ! gros pépère je vais faire la toise et puis je vais le mesurer hop là, voilà ! il fait 46 c'est ce que je disais le film de 45 à l'heure près magnifique hein ! par contre il est bien maigre en fait c'est un très vieux poisson ça ça avait plaisir hein ! franchement je pensais pas en faire un aussi gros oula ! dans cette Kibra là allez ça repart ! c'est un très très vieux poisson c'est juste impêchable en fait il y a beaucoup trop de vent je peux rien faire donc là je vais prendre ma grosse canne que j'ai plombé j'ai pêché en fond pour faire des carpes ou des grosses fennes parce que la pêche en ultralight finement sans plomber là c'est vraiment injouable poisson poisson oui j'ai un poisson c'est quoi ça ? c'est quoi ce truc ? oh c'est un gardon ! oh c'est un énorme gardon ! ah c'est un chevenne ! j'ai eu peur il y a là mon chef ouais mais même pour un même pour un chevenne il est beau comment est-ce que je vais pouvoir le récupérer là ? et voilà ! mime ! le troisième chevenne putain pour remplir ce quota là par contre il a coffré de ouf parce que j'ai pas vu la touche en fait à cause de ce vent oh ouais oh la vache comment il l'a coffré heureusement heureusement j'ai un micro-ardillon c'est un chevenne de 41 41 cm ça marchera quand même allez je remets à l'eau hop ça repart bon allez je vais refaire quelques lancers du coup sur les premiers spots en fait c'est vraiment le seul endroit qui est à l'abri du vent parce que c'est entre les maisons c'est beaucoup plus calme il me veut juste un feu de maillet quoi ça serait cool ouais poisson qu'est-ce que c'est que ça ? ah vous lui faites ou pas ? ah c'est un chevenne est-ce qu'il fait les 30 vis ? j'suis pas sûr oh si oh si il va les faire on va les tirer sinon ça clôturera la pêche comme ça parce que là il faut qu'il y aille oh si il va les faire il va les faire lui il a une belle formation regardez ça regardez ça c'est quoi ça ? mieux est-ce que c'était bif ? ah il l'est fait il l'est fait pile c'est chaud donc c'est un chevenne de 30 je vais pouvoir le valider et puis voir du coup si je remonte beaucoup dans le classement avec ça je pense que je peux être deuxième ou troisième mais après je laisserai les gens se battre entre eux pour être premier du coup le classement s'actualisait après le chevenne et le gardon là et je suis monté sur la première place voilà bon moi je m'arrête là de toute façon il y en a qui vont me rattraper il y a Alan au fiche qui est seulement à 15 points de moi donc il suffit d'un poisson pour me passer devant je pense qu'il va prendre les devant dix et quelques minutes je vais suivre la compétition de près de façon je suis encore habite je vais devoir encore valider les prises mais je ne pourrai plus pêcher parce que je pars aux pays bas voilà bon courage à tous on arrive sur le domaine là j'ai absolument rien qui est prêt il va falloir que je fasse des meures de raccord je sais même pas comment faire un meure de raccord pour la pêche à la mouche moi j'ai monté ma cuillère c'est quoi ton prénom ? non vous inquiétez pas il y a du black bass il y a du black bass ? moi aussi mec c'est bien moche de te regarder ça va être pas envie d'essayer non mais mec par contre en vrai je suis tellement impatient d'en prendre une bah je pense que je vais pouvoir attendre longtemps je peux te prendre une mousse s'il te plait bah celle que je t'ai donné c'est comment j'ai que ça ? mec t'es venu pêcher à la mouche en bouche ? ouais mais c'est débile je te fais sur ce jeu comme ça je garde un coloris de chaque bah voilà c'est parfait apparemment ça marche ici bah voilà nickel c'est bien bon max si je prends un poisson c'est grâce à toi aïe c'est parti oula moi je dis que c'est pas mal pour un début là hop en fait c'est le fil de la fin qui est trop gros je crois on est remonté gros nous ouais il va avancer oh bah attends je m'entraîne déjà vous allez m'entraîner plus loin là où on ne boit pas moi ça va en vrai j'arrive à lancé non non j'y arrive je trouve enfin ça passe c'est pas beau mais il y a quelques deux qui se marment des fois mais attention ça se déroule mal parce que le fil est trop gros en fait j'ai mis du vin centième en bali et c'est énorme mais le problème c'est que vu qu'il y ait des grosses trilles les pertes cassées donc c'est un petit peu fait exprès oh oh poisson poisson oh punaise ahaha si mère elle est grosse mais c'est quoi ce coup de chat gros c'est quoi ce coup de chat j'en reviens pas je j'ai voulu remonter mon fil pour partir le mec il a fait 3 lancers quoi j'ai fait 2 lancers mec vraiment c'est le talent morgan ouais ouais c'est bon tu l'as si merde bien ouais elle est grosse et voilà premier poisson du coup au bout de deux lancers avant le coup de chance du débutant j'ai fait n'importe quoi c'est le pire elle doit faire 45 bas vas-y par qui porte résister la vache ça fait 50 une truc de plus de 50 incroyable allez et permettre moi ça commence bien c'est histoire c'est bon on est reparti on va nickel si merde je reviens pas c'est bon on peut rentrer il y avait un poisson déjà au bord il y avait des gros poissons au bord cette détruite ici les poissons ne mordent pas trop en surface ouais on lève le le bouchon je vais donner un plan à clipser par contre j'ai qu'un bloc je reviens si tu veux pas ça allez premier lancé je vais mettre ici nickel allez là pour être au haut au puissant je ne posais la cannelle instant non c'est une carpe je ne poser la cannelle instant je n'ai eu pas le temps de faire le montage à alice c'est pas une dinguerie en vrai j'ai posé vraiment la canne à l'instant ça mordi en dix secondes ouais mais je n'arrivais pas les faire tu as vu ça c'est impressionnant alors c'est la fin du combat ça la force une carpe on dirait pas comme ça mais c'est sportif ouais ramène là vers moi allez bien là hop là nickel premier poisson au bout de dix secondes de pêche tiens je veux bien que tu prennes la crème et la carte s'il te plaît bon voilà premier poisson une petite carte sauvage qui a bien tiré je vais te la relâche et j'espère que ça n'a pas failli le spot parce qu'elle a tellement mordu vite et c'est hallucinant on n'a pas eu le temps de pêcher faire part nickel ça commence bien c'est histoire un poisson à briller un poisson ça a l'air gros non c'est pas assez dur ça c'est quoi alors c'est une c'est une belle miroir tu l'as reposé c'est quoi ça morgan comme ça qu'on peut faire des poissons tu m'étonnes qu'un combat comme un signe à ta liste faut que tu relèves je t'avais pas dit bon petit problème morgan a reposé la carte en fait exprès et pour le coup c'est pas de sa faute il s'est vraiment pris une touche et voilà le poisson je peux l'avoir deux secondes comme ça après je te laisse leur métalot tranquille pour la montrer à la caméra voilà le poisson de morgan qui par le dessous mais pour le coup c'est pas volontaire du tout je pense que le dernier celui-ci a préféré du c'est quoi ça encore tu crois je pense une grosse suite c'est une arc-en-ciel de de 60 heures on va être surpris c'est beau par contre ça remonte le courant mais si c'est une brème au bout d'un moment j'ai pété un câble des vrais me qui tire comme ça c'est quoi c'est vrai mais on trop de pâtes à t'as vu par prendre une truite là j'ai grappillé une truite non si c'est une truite mais c'est mon gars le drapiner une truite t'es sûr mais je sais pas oh non si c'est une brème non mais j'ai câblé c'est quoi c'est vrai votre patate et voilà une belle truite j'ai un plomb dans le dos avec un hameçon oui sérieux allez j'arrive sur le premier spot et je vais pouvoir déballer cette afficheur box pour la pêche en light franchement j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans j'espère qu'il reste des petits leurs qui sont adaptés à la pêche du brochet parce qu'ici il ya des grosses perches mais également du brochet alors voyons voir encore une fois le petit formulaire comme d'hab je connais par coeur à force ensuite on a des petits finesse alors je connais la marque parce que j'ai déjà vu dans les ficher box mais je ne connais pas se leur en particulier ça a l'air sympa c'est un petit finesse transparent un peu imitation à levain ensuite des leurs souples prestine ça c'est parfait c'est vraiment ce que je voulais voir actuellement parce que je vous dis pour le brochet ça peut être pas mal dans ce type de cours d'eau on a après une cuillère véronée à bu garcia enfin c'est pas vraiment une cuillère véronée parce que ça imite plus un épinoche donc une cuillère épinochet on va dire mais c'est également très bien c'est très polyvalent ça prend un peu de tout un petit leur dur gun qui un mino série c'est parfait également c'est aussi ce que je voulais voir parce que je pense que ça peut faire carton ici pour pour les belles perches ensuite une pochette de leur yuki bon ça a l'air assez basique ça c'est des twists couleur jaune chaud pétant il nous reste de l'air en tout cas allait fourni la ficher box parce que j'étais pas mal de l'heure là et il nous reste encore une cuillère cette fois ci sans le verron une cuillère toute simple ça va être gire en taille numéro 2 si je dis pas de bêtises et le dernier leur c'est encore un petit pn un crank volkensoul voilà très sympa également franchement je suis plutôt content il ya des très bons produits j'ai hâte d'essayer ça avec quoi je vais commencer sur la question bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501